Cette vidéo est sponsorisée par tous les tipeurs qui me soutiennent sur Utip. Merci et bonne vidéo ! Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une vidéo sur un jeu perdu de Malé de Dotex Steam un peu pas ouf. Et visiblement, elle vous a bien plu. Du coup, je me suis dit que j'avais creusé un peu plus dans le tas de fumier que sont mes jeux cachés sur Steam. Et je suis tombé sur des trucs. Des vraies grosses merdes et des souvenirs honteux que j'étais pourtant sûr d'avoir oubliés. Ouais, je m'étais clairement fait avoir. Et aujourd'hui, on va parler d'une des plus grosses arnaques que j'ai pu subir. Star Forge. Bon, ok, une arnaque à 20 balles, ça va, mais une arnaque quand même. Mais pour bien comprendre l'histoire, revenons près d'une décennie en arrière, en 2013, sur le site jeuxvideo.com. Ah là là, JVC en 2013, c'était quand même bien cool. Pratiquement pas d'articles sponso, des vrais news exclusives, des vrais dossiers, pas de lootbox à la con, un 18-25 pas encore composé uniquement d'Incel ou de Néonazis, et surtout, surtout, des vraies vidéos chroniques avec de la gueule. 2013 sur jeuxvideo.com, c'était la grande époque du 36-15 usule, des crostes, des LFG, ou encore des speed games. Clairement, mon petit plaisir de cette période, c'était de rentrer du lycée le soir pour trouver ma petite chronique sympa du jour, avant de me connecter sur Minecraft ou World of Warcraft pour chill un peu. Le bon vieux temps. Bon, après, il y avait aussi des chroniques un peu moins bien ou qui ont duré un peu moins longtemps faute d'audience. Le fond de l'affaire, l'histoire du jeu vidéo ou encore l'univers du jeu indépendant. D'ailleurs, en parlant de jeu indépendant, à cette époque, c'était l'explosion. Tout le monde se devait de parler de ça à un moment ou à un autre. Depuis le méga succès de Minecraft, qui était alors dans son âge d'or, le nombre de jeux indés explosait et plein de gens voulaient leur part du gâteau, donc plein de jeux pas très finis sortaient régulièrement. Et forcément, une des chroniques de jeuxvideo.com en a parlé à un moment. Il s'agit de la chronique appelée les expéditions inutiles, plus précisément celle du 27 mars 2013. Alors, les expéditions inutiles, si vous ne connaissez pas, c'est normal, car globalement, c'était nul. Entre les sujets pourris, le jeu d'acteur pire que le mien et la flammite aiguë qui ressortait de tout ça, clairement, ces vidéos ne sont pas rentrées dans l'histoire. Par contre, il est probable que vous connaissiez un des deux présentateurs de l'émission, puisqu'il s'agit de Mamie Twink. Alors perso, depuis genre fin 2013, je n'avais plus entendu parler de ce gars, donc j'ai été très surpris de voir qu'il avait une chaîne YouTube avec 2 millions d'abonnés et une passion un peu chelou pour la Seconde Guerre mondiale. Mais le fait est qu'en 2013, avec sa vidéo à la con sur un jeu à la con, beaucoup de personnes vont se faire avoir. Alors, pourquoi je précise tout le processus qui m'a amené à découvrir le jeu ? Et bien tout simplement parce qu'en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que pour beaucoup d'acheteurs de Starforge, c'était des vidéos spontanées, non sponsorisées, qui les avaient incités à passer la caisse. Comme pour moi. Pour les francophones, c'était principalement Mamie Twink, et pour les anglophones, plutôt une équipe appelée Yodcast. Aujourd'hui, plus de 7 millions d'abonnés. Et ce qui est très rigolo avec ce genre de vidéos, c'est les commentaires en dessous. Ça a l'air d'être un très bon jeu. OMG, le jeu a l'air prometteur. Ce jeu est incroyable. Ça a l'air d'être un très bon jeu. Une combinaison de très bons jeux en un. J'espère que les devs vont continuer, ça peut être fun. Ça s'est tellement pas passé comme ça. L'origine de Starforge monte en fait à 2012, lorsque deux amis, Will Swarine et Steve Smalley, fondent la société Code Hatch, dans le but de développer des jeux vidéo. Dans la foulée, seulement avec une vidéo démo, 2-3 screenshots pipotés et un site tout pourri, où ils expliquent avec un magnifique copier-coller que tous les deux font des jeux vidéo depuis leurs 10 ans, ils lancent sans pression directement une campagne Indiegogo pour leur premier projet, Starforge. Et malgré des promesses qui, avec le recul, paraissent un peu abusées, même pour des soi-disant vétérans de la conception de jeu, et des contreparties cheloues du type pour 10 000 dollars vous pouvez être un développeur honoraire chez Code Hatch, cette levée de fonds fonctionne, et même super bien vu qu'ils arrivent à 180% de la somme demandée, soit 120 000 euros. Bon, après il faut excuser un peu les gens, à cette époque il n'y avait pas encore eu beaucoup de projets arnaques comme ça, pour éduquer les mentalités, et il avait reçu quelques gros coups de pub spontané qui pouvaient le faire passer pour crédible. Et oui, je dis projet arnaque, parce qu'en vrai, armes procédurales, terrain en voxel infini et éditable, gameplay souterrain, en surface, dans l'espace, physique réaliste, du loot, de la survie, de la construction, de la météo, de l'économie, des véhicules, du multijoueur. Ouais alors, non seulement 120 000 balles pour un tel projet, c'est que dalle, mais en plus c'est juste impossible de faire quelque chose qui respecte tout ça à seulement 2 personnes. Même avec sans Pékin, ça me paraît très compliqué, alors seulement 2, et pourtant ils vont se lancer là-dedans sérieusement. Fin 2012, une première version est donnée aux backers, et bon, même si c'est dégueulasse visuellement et salement buggé, on peut encore excuser le truc et lui trouver un certain potentiel. Parce que ouais, étrangement, au début le jeu avait un petit quelque chose de bien, sauf qu'à partir de 2013, ça va commencer à salement se casser la gueule. Les versions suivantes vont arriver amputées de certaines fonctionnalités qui étaient pourtant là dans la première version, soit disant pour les retravailler. Et pas des petits trucs, genre la génération infinie et la destruction du terrain, hop, disparu. Puis ça va être la période de gros silences radios qui font peur. CodeHatch va engager une community manageuse, mais ils vont pas lui donner de vraies infos, du coup ils vont la virer et engager une équipe de dev, notamment des anciens de chez Bioware. Finalement, après des promesses, des changements de feuilles de route réguliers, décembre 2013, un gros patch se tombe, et s'il est assez conséquent, c'est genre pas du tout ce que les joueurs attendaient. Bon, déjà c'est buggy du cul, mais ça j'ai envie de dire, c'était couru, mais surtout on a l'impression qu'ils ont voulu partir dans une toute autre direction. Genre, plutôt que de stabiliser ce qui existait déjà, c'est-à-dire un tower defense un peu pourri, ils l'ont laissé de côté pour faire un survival mode vraiment pas ouf, et qui en plus enlève beaucoup du fun de la version tower defense, puisque ne possèderont plus les armes aléatoires. Mai 2014, la bêta sort, et bon, même si c'était un peu mieux que la version d'avant, notamment parce qu'ils ont patché pas mal de bugs, en vrai c'était toujours pas ouf, et il manquait des tonnes de fonctionnalités qui étaient listées dans la campagne Indiegogo. Juin 2014, à court de pognon, Code Hatch vire presque tout le monde dans la boîte, sans le dire à la communauté, qu'il apprend alors par le biais de publications des anciens employés pas très contents. Code Hatch fait alors le pire truc à faire dans un genre de cas, ils se mettent en mode damage control, et suppriment tous les utilisateurs et postent les critiquants ou leur demandant de rendre des comptes. Pas du tout une bonne idée. Et ils vont finir de clouer le cercueil en septembre 2014, en sortant la version finale, et en signifiant bien que pour eux le jeu est terminé, et qu'ils n'y toucheront plus. Voilà, c'est fini, démerdez-vous ! Alors évidemment, ça va pas plaire à beaucoup de monde, et il va se faire déchirer sur Steam, à tel point qu'il va rester pendant plusieurs années dans le top 10 des pires jeux de la plateforme, c'est dire. Mais du coup, est-ce que c'était si terrible que ça ? Donc je l'ai réinstallé, après un truc comme genre 8 ans, et... c'est pas ouf effectivement. Le mode survie n'est pas clair du tout, on passe son temps à se demander ce qu'il faut faire et comment faut le faire, les contrôles sont vraiment à chier, en plus d'être éditable uniquement quand on lance le jeu, il y a du clipping et des bugs de textures dans tous les sens, changer le volume de la musique fait même disparaître tous les éléments mobiles pendant quelques secondes, les monstres sont littéralement des assets achetés sur le Storyunity, qui sont donc pas très animés, ou qui ne fonctionnent pas bien avec le terrain procédural en voxel. Par contre, le terrain en voxel dans lequel on peut creuser fonctionne effectivement, c'est juste très approximatif et avec un gameplay... ... ... ... ... ... J'ai quand même essayé de jouer un peu le jeu du mode survie, et j'ai fini par arriver à faire quelques trucs, mais c'était long et fastidieux, c'est beaucoup de farm, et il y a des gros monstres qui spawnent pas loin en permanence, donc on peut jamais vraiment être tranquille. Et il y a aussi des idées bizarres, du style on peut looter des plans sur des bestioles pacifiques, ou pour remplir sa barre de faim, il faut crafter des seringues de nourriture avec 5 pièces de viande. Pourquoi ne pas avoir mis une option pour faire cuire la viande, ou la manger comme ça directement ? Je sais pas. En fait, le jeu est bourré de surprises un peu aberrantes. Genre au début on te file une foreuse, qui sert aussi à couper des arbres visiblement, et ça te permet de récolter des ressources, mais pas bien vite. Dans la page de craft, je vois que j'ai une autre foreuse de possible, donc instinctivement je me dis que c'est une meilleure foreuse, mais il me faut 25 titanium. Je galère une bonne demi-heure à trouver où on récolte ce foutu titanium, je craft la foreuse, et là je me rends compte que c'était marqué qu'elle était totalement inefficace. Ouais, non vraiment, jouer à Starforge aujourd'hui c'est assez surprenant. Le mode Tower Defense ayant disparu, j'ai testé un peu le mode créatif. Bon, déjà ne touchez surtout pas au curseur pour mettre de l'eau, ça nique complètement la génération aléatoire. Mais j'ai été aussi très surpris de voir que même le mode créatif était complètement foiré. Par exemple, même dans ce mode, vous ne pouvez pas tout faire. C'est pourtant marqué que j'ai des ressources infinies, mais non visiblement dès que les objets font appel à des ressources transformées, mais Infini veut en fait dire zéro. Du coup ça réduit pas mal le champ des possibles. Plutôt chiant pour du mode créatif. J'ai tout de même pu tester les gameplays de la voiture et de l'hélicoptère qui peut aller sur les astéroïdes dans l'espace. Et c'est vraiment pas ouf. Le seul vrai truc rigolo du mode créatif, c'est que c'est le seul mode qui permet de crafter des armes aléatoires. Donc j'ai pu à nouveau faire joujou avec des armes de style 4 tronçonneuses accrochées à 6 sulfateuses. Ce qui, soyons honnêtes, était quand même le seul vrai truc fun de Starforge à la base. Donc voilà, Starforge en version finale, ben c'est ça. Je comprends clairement les griefs de tous les gens qui ont payé le jeu, certains ayant littéralement mis plus de 1000 dollars dans le projet. Clairement celui-ci n'est pas vraiment fini et est à des années-lumière des promesses d'origine. Certains n'y sont mais toutes pourries, comme le terrain infini et éditable, et d'autres n'y sont tout simplement pas. Après, en l'état, le jeu aurait pu être acceptable si ça avait été une version alpha et qu'il avait été dévoilé hier. Sauf que c'est pas le cas du tout. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça se casse la gueule comme ça ? Sincèrement, je ne pense pas que Will et Steve aient voulu monter une arnaque volontairement. Clairement, un de leurs plus gros soucis a été l'argent. Ils ont voulu monter un truc immense juste avec l'argent de la campagne Indiegogo, sauf que c'était pas possible. C'est pour ça qu'en 2013, ils ont mis le jeu sur Steam sans en parler à personne avant. C'était pour engranger un maximum de pognon et faire perdurer le projet. Sauf qu'un projet de jeu vidéo, non seulement ça coûte de l'argent, mais en plus ça peut durer longtemps. Et autant 120 000 euros à deux, tu peux durer quelques années comme ça, autant avec une équipe de développeurs, plus une infrastructure, plus des locaux, c'est très vite la merde. Et il faut ajouter à tout ça que des gens que Codhatch ne maîtrisait pas ont clairement sur hype le projet. La presse en a parlé spontanément, Notch a fait un tweet disant qu'il venait d'avoir un orgasme en regardant le trailer, et des vidéastes ont vendu le truc en lâchant parfois sans pression des phrases comme Toute cette hype qui s'autogénère, c'est dur à maîtriser, et ça peut très vite monter à la tête. Pour moi, Soarin et Smully ne sont pas des génies du mal qui voulaient pomper le portefeuille d'un paquet de gens. Ce sont juste deux gars, deux devs juniors manquant cruellement de recul sur leur capacité technique et de gestion de projet, et qui se sont laissés entraîner dans une spirale infernale. Ça n'excuse pas les objectifs complètement abusés, le damage contrôle pourri, et les promesses non tenues, mais pour moi ce sont plus des conséquences de leurs propres incompétences plutôt que de la malveillance volontaire. Après, le problème c'est qu'ils ont un peu persévéré dans leur connerie. Et ouais, après la débandade de Starforge, plutôt que de changer de métier et disparaître, ou à minima, changer le nom de la boîte et prendre des pseudos, et bien ils ont continué à faire des jeux, et sous le nom de code Hatch. C'est comme ça qu'ils ont sorti sans aucune pression en 2015 sur Steam le jeu Reign of Kings, une sorte de mix entre chivalerie et Mountain Blade en PvP. Si le jeu est surprenamment plutôt bon, en tout cas bien meilleur que Starforge, ça c'est clair, c'est pas non plus le jeu du siècle. En tout cas, il y a quand même des gens qui ont mis plus de 460 heures dessus, et il est toujours joué par en moyenne 20 personnes par jour. Le plus gros grief sur le jeu, c'est que, même s'il est plus abouti techniquement que Starforge, code Hatch a fait la même chose. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils n'avaient plus de pognon, ils ont collé le sticker 1.0 dessus, et abandonné le développement. Et pour encore coller à leur image, ils ont refait la même chose en 2019 avec Heat, un jeu reprenant les concepts et le niveau technique de leurs deux jeux précédents, mais au Far West. Alors, il semblerait qu'ils s'améliorent au fil du temps, mais ça reste globalement pas ouf. Et la sale manie qu'ils ont d'abandonner les jeux comme un chien en bord de la route n'aide pas du tout à redorer leur image. Bref, voilà, c'était l'histoire de Starforge. En soi, ce qui est arrivé pour ce jeu n'est clairement pas une exception. Des développeurs qui ont les yeux plus gros que le ventre, c'est déjà arrivé et ça arrivera encore. Mais très clairement, Starforge est un des cas les plus connus, presque une légende, avant tout parce que c'est un des premiers vrais gros cas médiatisés. Aujourd'hui, quand on parle de Starforge, c'est surtout pour se rappeler de ne pas aveuglément faire confiance aux campagnes de financement ou aux early access. Même si souvent les devs veulent sincèrement faire de bons jeux, l'enfer reste pavé de bonnes intentions. Après, si vous êtes curieux ou que vous vous sentez pousser une âme de JDG, sachez que depuis son retrait du magasin Steam en 2017, il est dispo gratuitement sur Starforge.com. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère que ça vous a plu. Deuxième jeu de mon fond de chiotte Steam et celui-là, c'était une vraie grosse merde, alors que Cube World, ça passait encore. Je pense qu'il me reste encore un ou deux jeux dont il serait intéressant de parler dans cette liste, donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir des vidéos dessus en commentaire. Et ça aide au référencement de la chaîne aussi. Bref, n'hésitez pas non plus à laisser un pouce en l'air si ça vous a plu, à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines créations, à passer sur mon utip, me laisser un ou deux euros, ou à me tipper de quelques bêtes, et surtout, le plus important, partager la vidéo. Je vous retrouve dans quelques temps pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, je vous dis salut à tous, portez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501